Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi, eh oui, 26 mars 2022, 11h30 du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, en ces temps vraiment historiques et fantastiques, mais pas dans le sens d'extraordinaire, mais fantastiques dans le sens, wow, surréaliste. On vient probablement de vivre la première guerre mondiale économique, avec ses sanctions qui ont été appliquées à la Russie, suite à son opération militaire, appelons-le comme ça, en Ukraine, qui vient d'être annoncée par les dirigeants militaires russes, mais beaucoup de propagande, mais jusqu'à présent, les liens que je vous ai partagés ont toujours été assez solides, ça fait longtemps que je vous parle que cette guerre-là est sur le point d'être déclenchée. J'étais là avant, beaucoup de monde, tout le monde pensait que j'étais dans l'erreur, mais la guerre s'est déclenchée. Ben, l'opération militaire, pour la plupart des gens, ils appellent ça une guerre, elle s'est déclenchée. Maintenant, je vous dis qu'apparemment, on nous annonce que ça va se terminer, le 9 mai, cette opération militaire, on a oublié les grands plans de renversement de gouvernement, apparemment, d'invasion complète et d'annexion de l'Ukraine en entier. On va se contenter des régions du Donbass et d'une autre région dont on voulait prendre le contrôle. Vladimir Poutine est sur le point de battre en retraite après que la Russie a annoncé une invasion réduite, nous rapporte l'Express. Moscou a suggéré de réduire son invasion en Ukraine pour se concentrer sur le territoire libérateur revendiqué par les séparatistes soutenus par la Russie après avoir rencontré une résistance féroce à Kiev. Vendredi, l'armée russe a déclaré que la première phase de sa campagne militaire était terminée et que les troupes se concentraient désormais sur la région orientale du Donbass. Sergei Rutskov, chef de la direction opérationnelle principale de l'état-major des forces armées russes, a déclaré « Les tâches principales de la première étape de l'opération sont terminées. Le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes a été considérablement réduit, ce qui nous permet, je le souligne une fois de plus, de nous concentrer ou de concentrer nos principaux efforts sur la réalisation de l'objectif principal de cette opération-là, la libération du Donbass, apparemment. » Donc, l'annonce intervient après d'importantes pertes russes, dont 20 bataillons, apparemment, on serait avec des pertes assez horribles du côté de l'armée russe. Apparemment, aussi, le général russe connu sous le nom de boucher de Mariupol, a été entendu demander pourquoi un solde russe qui portait le mauvais uniforme n'avait pas eu les oreilles coupées en guise de punition. Donc, entre autres, c'est vraiment sympathique. Donc, on en est là, apparemment. Ce serait terminé, cette opération-là, majeure, mais ça va sûrement s'éterniser un petit peu dans le temps, mais apparemment, on annonce ça. Puis, moi, j'ai lu quelque part, je n'ai pas trouvé le lien, mais on parlait du 9 mai. C'est quand même bientôt, mais c'est quand même possible. C'est pas demain matin non plus. Et on a Vladimir Zelensky, qui, lui, dit que 16 000 soldes russes sont morts alors que Poutine, humilié, fait face à la défaite à Kiev et que l'Ukraine se bat pour reprendre Kerson. Le président, ça, c'est le sonne qui nous apprend ça de l'Angleterre. Et le président Zelensky a déclaré que 16 000 soldes russes ont été tués. C'est beaucoup de monde, ça, jusqu'à présent, en Ukraine, alors que des soldats, ou ces soldats se battent pour reprendre la première ville saisie par Poutine. Le dirigeant ukrainien de 44 ans a déclaré que ses troupes avaient porté des coups très forts, puissants, aux forces de Moscou autour de Kiev et a exhorté le Kremlin à négocier la fin de la guerre sanglante. Donc, je ne sais pas si tous ces chiffres-là sont réalistes, mais ça fait beaucoup, beaucoup de soldats morts. Donc, on va voir ce que ça va donner. Apparemment, on serait prêt probablement à peut-être mettre fin à tout ça en naturellement limitant les dégâts. Peut-être que Zelensky renoncerait et l'Ukraine a adhéré à l'OTAN, ce qui mettrait naturellement fin à l'opération militaire, puis on se concentrerait seulement à reprendre les partis contrôlés par les séparatistes. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être si clair que ça, mais ce qui semble être certain, c'est que ça va probablement s'allonger dans le temps un peu, mais on semble, des deux côtés, essayer de se trouver une solution gagnante et de ne pas perdre la face. Ce ne sera pas facile, mais enfin. C'est sûr que les sanctions économiques commencent à peser aussi sur la Russie. Je ne sais pas si on va être sortis de là rapidement, mais on le souhaite pour tout le monde. Mais on parle du 9 mai pour la fin de la grosse opération. On verra si c'est vrai. Je vois bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...